J'ai eu cette idée d'avoir de la sagesse en ces derniers jours. Parce que premièrement, j'allais parler des derniers jours. Et lorsqu'on parle des derniers jours, les gens deviennent déprimés. Il y en a qui sont excités. Mais ça dépend de ce que vous regardez. Alors c'est pour cela que j'aimerais parler sur ce sujet. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas, sur les derniers jours. Mais je vais regarder cela en vue de la parole de Dieu. Il y en a plusieurs d'entre nous qui croyons que nous vivons les derniers jours. On regarde autour dans le monde, on voit ce qui se passe, le chaos, le manque d'amour, la guerre. Beaucoup de choses qui se produisent dans ce monde. Et c'est une image des derniers jours. Mais vous savez, si vous regardez il y a 2000 ans, les disciples marchaient sur la terre. Ils prêchaient l'évangile et ils croyaient qu'ils vivaient les derniers jours aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de chaos. Il y avait beaucoup de manque d'amour. Il y avait une attaque sur l'église. Alors, il y a 2000 ans, les gens, ils parlaient, dans ce temps-là, ils parlaient des derniers jours. Même Jésus parlait des derniers jours. Alors, les derniers jours, ça fait longtemps que ça dure. Mais la parole de Dieu va nous dire de quoi ça a l'air. De quelle façon allons-nous reconnaître les derniers jours? Alors, voici un avertissement de Timothée, deux Timothée, quatre. Remarquez cela, qu'il y aura des temps terribles les derniers jours. Les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, venteurs, abusifs, désobéissants à leurs parents, blasphémateurs, hautains, rebelles, ingrats et religieux. Insensibles, déloyaux, calominateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et quand ça a été écrit, cet avertissement? Jésus nous donne aussi un message en Matthieu 24. À propos de ce jour et de cette heure, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est la même chose que Timothée disait. Alors, on a une image. On pourrait être dans les derniers jours, n'est-ce pas? Comme les jours de Noé. Il y avait une compréhension que les temps étaient mauvais. Peut-être comme aujourd'hui, mais peut-être c'était pire. On a beaucoup d'images, beaucoup de versets dans la Bible qui expliquent de quelle façon ça va avoir l'air. Mais, lorsque, il y a quelques années, j'ai étudié un peu sur la fin des temps et regardé l'Apocalypse. J'ai écouté beaucoup d'enseignements de professeurs. Ils donnaient leur perspective. Et, ça semblait bien. Et, chacun de ceux qui enseignaient, après deux ans, tout le monde avait une opinion différente. Et, c'était confondant. C'est un sujet très difficile. Vous pouvez aller sur Google et trouver n'importe quoi. Et, j'ai été dans Google. Et, j'ai regardé les prédictions de lorsque Jésus va revenir ou la fin des temps. Et, vous pouvez lire des pages et des pages de différents groupes religieux qui disent lorsque Jésus va venir, quand il va venir. Mais, dans les années 1800, les adventistes, un mouvement d'adventistes, disait que Jésus allait arriver en 1843. 1884, ils l'ont prédit encore et il n'est pas venu. Il y a eu beaucoup de mouvements qui ont prédit le retour de Jésus. Il n'est pas encore arrivé. Alors, je ne sais pas vraiment s'il y a quelqu'un qui a la vérité sur la fin des temps. On peut avoir certains indices et comprendre certaines choses. Mais, vraiment, si on regarde le prochain cliché. J'aimerais aller voir dans Daniel chapitre 12. Et, ça dit ceci. « Pour ce qui est de toi, Daniel tient secrète les paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Ça nous dit aussi dans un autre livre que Dieu dit « Ferme ce livre, scelle-le et personne ne va le savoir sauf mon père. » Personne ne sait le retour du Seigneur. On peut prédire certaines choses parce que nous voyons ce qui se passe dans le monde. Et, ça confirme ce qui a été lu dans Daniel et dans l'Apocalypse et différents livres de l'abîme. Mais, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, il enseigne à ses amis une leçon spirituelle d'être toujours prêt. C'est un secret. La fidélité dans la lumière ou dans les ténèbres, dans les ombres. Ça veut dire, en d'autres mots, ne perdez pas espoir lorsque les temps sont difficiles et sombres ou que lorsque les temps sont bons. Parce qu'il vient comme un voileur dans la nuit et on ne sait pas l'heure exacte qu'il viendra. Mais, c'est important d'être constant, constamment prêt. Et, qu'est-ce que ça veut dire cela? Et, si on pense que le temps, la fin des temps va être en 2018, au mois de décembre, quelle sorte de chrétien on serait aujourd'hui? De quoi on aurait l'air et de quelle façon on agirait? Est-ce qu'on serait rempli de crainte? Oh, Dieu, il me reste quatre mois, je vais tout faire. Est-ce qu'on serait arrogant? Est-ce qu'on serait prêt de persécuter les gens? Leur dire comment ils doivent se redresser, dire aux gens de se repartir? Ou est-ce qu'on va attendre le dernier train pour vraiment sortir d'ici? Ça ne me fait rien, je suis sauvée, moi je suis bon, je m'en vais, je pars d'ici. Mais, vraiment, Dieu savait qui on était. Il savait ce qu'il faisait lorsqu'il ne voulait pas qu'on sache, lorsqu'il va revenir. Parce qu'il nous donne l'occasion d'être transformé à son image. Dieu veut des serviteurs fidèles qui vont prendre leur place comme serviteurs. Et servir les autres avant. Et continuer de servir le maître. Même lorsque les temps sont pleins d'espérance, ou qu'il n'y a pas d'espoir, ou le jour qu'il vient c'est demain, ou qu'il vient dans mille ans, ça ne change pas notre fidélité, qui nous sommes en Christ. Regardons Daniel, chapitre 12, versets 9 et 10. Mais afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, et qu'ils soient unis dans la charité, et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Pardon, c'est les mots d'encouragement de Paul. Ce n'est pas dans Daniel. En qui est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Où est le trésor de la sagesse et la connaissance, la science? En Jésus Christ. Est-ce que c'est important de savoir quand sont les derniers jours? C'est plutôt la sagesse. Qu'est-ce que c'est? La sagesse. La sagesse. Et ce caractéristique, j'aimerais regarder de plus en plus. J'aimerais l'étudier. J'ai une plus grande compréhension de qui je suis et qui vit en moi. Mais avec un peu plus de sagesse et de connaissance, je vais me rapprocher de Dieu et avoir plus de sagesse et de science. Dans la parole de Dieu, le sujet de la sagesse est mentionné 181 fois dans l'Ancien Testament et 53 fois dans le Nouveau Testament. Alors, c'est possible que c'est très important. Colossiens 2, 2 à 3. Alors, Colossiens 2, 2 et 3. Voici les paroles de Paul, mais les paroles d'encouragement aux Colossiens. Mon but, c'est qu'ils soient encouragés dans leur cœur, qu'ils soient illuminés, qu'ils aient la richesse et la compréhension de la pleine connaissance. Avec les trésors de la sagesse et de la science. On a déjà regardé cela. Alors, si on comprend, on va savoir qui Christ est. Il est sagesse. Et il a la compréhension, la sagesse, les connaissances. Alors, la question n'est pas qu'est-ce que la sagesse, mais qui est la sagesse. Proverbe 3, 13 nous dit, bénis soit ceux qui trouvent la sagesse. Parce qu'ils vont connaître, gagner de la connaissance. Lorsqu'on accepte Christ dans notre cœur, on reçoit toute la sagesse qu'on a besoin. Pour comprendre les temps dans lesquels on vit. On n'a pas nécessairement besoin d'étudier l'apocalypse. Je ne suggère pas qu'on ne le fasse pas. C'est bon de savoir où on est dans le monde et les temps qu'on vit. Mais pour focusser sur une date, non, ce n'est pas nécessaire. Parce que ça enlève le focus de Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous? En Jacques, chapitre 1, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Jacques 1 et verset 5 Il donne sans reproche. Ça retourne, ça va toujours à Jésus-Christ, qui est sagesse. Et il se sera donné. En Colossiens 2, 8 à 12, Paul nous avertit. Il nous dit de faire attention aux traditions des hommes et les philosophies de l'homme. On croit qu'on est, je crois qu'on est tous intelligents ici. On voit ce qui se passe dans le monde, on écoute les nouvelles, on voit ce que les scientifiques font. Il y a toutes sortes de prédictions, des choses qui se produisent dans le monde. On a une certaine connaissance, compréhension de la philosophie, que la philosophie des hommes et les prédictions sont un peu de croche, un peu de travers. Mais ça nous enlève le focus de Jésus. Lorsqu'on commence à tripoter là-dedans. Et on peut être aussi, avoir des hauts et des bas, parce qu'on suit les traditions de l'homme, des choses qu'on ne sait même pas, on ne réalise même pas. Ça passe dans notre façon de vivre. Et c'est la façon que je plante mon jardin. Qu'importe ce que je fais, on fait les choses par habitude et tradition. Et je sais que Jésus n'a pas suivi les traditions de l'homme. Le seul chemin qu'il a suivi, c'était la voie de son Père. Alors c'est important pour nous de focusser. Parce que la deuxième partie de Colossien nous parle de la plénitude de la Trinité. Et que nous sommes complets en lui. Je m'excuse, mais je n'ai pas mis tous les versets sur le tableau. C'est important par contre de regarder la deuxième partie de ce verset. Parce qu'en Christ, nous sommes complets. Et avec Christ en nous, nous ne manquons rien. Alors pensons à ceci. Christ est en Dieu. Et Christ est en nous. Alors nous avons accès à la sagesse de Dieu. Parce que Dieu et Jésus sont un. Et Jésus vit en nous. On n'a pas besoin d'autre chose. Parce qu'on a la sagesse du Père pour suivre. Alors pour être complets, c'est d'avoir toutes les parties nécessaires. D'avoir tout. J'ai écrit pour fonctionner complètement, sain et en entier pour suivre le Seigneur. Je sais que je ne suis pas pleinement guérie. Et que je ne fonctionne pas comme un homme qui est complètement guéri. Parfois j'ai la douleur. Mais je sais que je suis en processus et que Dieu est en train de m'aider dans mon cheminement. Me guérir. Me restaurer. Vous savez, lorsque un moteur est tout bien, il est peaufiné, il fonctionne à pleine capacité. Et je crois que Dieu fait la même chose avec nos vies. Pour nous amener à notre pleine capacité en lui. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'homme regarde toujours ailleurs pour les réponses? On va au Delhi Lama, on va au président de différents pays. On va regarder à d'autres pour les réponses. Et peut-être eux, ils vont nous révéler. Ou même des prophètes avec des grands noms. On a un grand prophète qui vit en ville. Il a les réponses. Oh, je veux savoir tout sur l'avenir. Je ne suis pas en train de dire que les prophètes n'ont pas des paroles de Dieu pour nous. Ils sont bénis et ils sont ouains pour faire cela. Mais je ne suis pas, je n'ai pas ma plénitude d'un prophète. Je le reçois de la main de Dieu. Il m'a toujours donné, il m'a donné un dessein pour vivre, une raison de vivre, une destinée. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'aller le chercher à ma source. Et j'ai besoin de rechercher Dieu pour avoir sa sagesse. Pasteur Sandy, elle a parlé, elle a partagé la parole il y a quelques semaines. Elle a parlé sur la Trinité. Comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient un, mais qui avaient leurs fonctions différentes. Alors, mais Christ est en moi et je demeure en lui, nous avons chacun, chacun, les trois, le Saint-Esprit, le Père et Christ, le Fils, la pleine puissance et sagesse en nous. Est-ce qu'on comprend cela? Je ne comprends cela pas toujours. Parfois, j'oublie et j'ai des manquements. Je suis humain, je suis fait de chair, mais je veux vraiment continuer de me rapprocher de lui pour utiliser tout ce qu'il a pour moi. Parfois, on se sent faible, incertain du chemin qu'on prend, mais on a besoin d'une clarification de la part de Dieu. Parfois, on se pose la question, est-ce que j'entends Dieu? Est-ce que Dieu me parle? Parfois, on délaisse les choses de Dieu. Parfois, on écoute, on lit sa parole et on trempe dans sa présence. Mais la parole de Dieu dit qu'on doit rechercher des chrétiens matures qui vont nous donner du bon conseil pour nous aider dans nos manquements. Parce que dans le conseil de plusieurs, il y a de la sagesse. C'est ce que le proverbe nous dit. Et ça nous dit ceci. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 24, 6. Qu'on soit dans la maison de Dieu ici, on devrait pouvoir se rassembler ensemble comme famille et travailler les choses ensemble avec la sagesse de Dieu. Amener Dieu dans le centre de cela et apprendre à avoir la compréhension dans les domaines de nos vies. Avec plus de sagesse, on a la compréhension de la fin des temps. On n'a pas de date, mais on a une compréhension. Et parfois, cette compréhension nous donne un avantage. Comment vivre? Comment se conduire? Je ne vais pas aller fêter à tous les soirs. Non. Je veux être dans sa demeure. Je veux que les autres reçoivent la paix et la joie et l'amour. Alors, j'ai besoin de sa compréhension et de sa sagesse pour m'aider, pour être intelligent, pour savoir quoi dire ou quand ne pas parler. Parfois, ça aussi, c'est important. D'avoir la sagesse lorsqu'on ne doit pas parler. Juste écouter. Et d'avoir cette puissance, on a besoin du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, chapitre 2, le Saint-Esprit a été déversé le jour de la Pentecôte. Et Pierre, il parle à la foule. Il leur dit, c'est Jésus qui a reçu le Saint-Esprit du Père. Et maintenant, Jésus a partagé son esprit. Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus et Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Alors, la question est, est-ce qu'avec le Saint-Esprit, est-ce qu'on a tout ce qu'on a de besoin? Oui. Oui, on a tout ce qu'on a de besoin. Jean 20. Jean 20. Ça dit que Jésus a soufflé sur les disciples. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est ce que je demande. Que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Chaque jour. Afin de marcher avec lui. Afin que j'aie la sagesse. Parce qu'on a besoin de la sagesse. Le Saint-Esprit pour avoir la sagesse et marcher dans sa puissance. Comme les disciples ont marché. Et de savoir c'est quoi qui est important. Afin d'entrer dans notre destinée. On a besoin de la vraie sagesse pour discerner les choses de ce jour. Parce que les choses qui se passent aujourd'hui sont pas mal mauvaises. Elles sont aussi mauvaises que dans deux Timothées. Elles sont aussi mauvaises que le temps de Noé. Et je crois que ça nous ouvre vraiment les yeux. Lorsque j'ai vu Noé, j'ai vu Timothée. Et là je vois aujourd'hui. L'état des choses aujourd'hui. C'est Dieu qui crie à son peuple. De recevoir plus de lui. Afin d'avoir la sagesse pour être plus comme Christ. Ça m'encourage de lire la parole. Lorsque Paul, il parle aux Éphésiens. Je ne l'ai pas écrit, mais je vais le dire simplement. Je vais le lire. Éphésiens chapitre 3, 17 et 18. Je remercie le Seigneur, Dieu pour Christ, qu'il m'aime. Parce que là d'où je viens et où je suis aujourd'hui, c'est par sa grâce. Alors avec Christ, on ne manque de rien. On devrait rechercher sa sagesse en tout temps. Lorsqu'on se permet d'avoir une relation avec le Père, on va avoir l'expérience en premier lieu de tout ce qu'il a de disponible pour nous. Et le plus qu'on vit dans notre vie quotidiennement, le plus on aura l'amour, la sagesse par son amour. Et on va expérimenter la connaissance, la compréhension et la sagesse du meilleur professeur. Dans ce livre, ce livre de vie, il y a des tonnes de leçons sur la sagesse. Il y en a qui sont difficiles, il y en a qui sont comme, oh, ça... Mais ça donne de la vie. De la vie, de la sagesse. C'est important de l'acquérir. Maintenant que nous avons la sagesse, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est pas juste pour nous. Ce n'est pas pour notre satisfaction. Mais c'est pour bénéficier les autres. Mais moi, je veux cette sagesse pour moi. Mais non. Dieu veut que vous ayez sa sagesse pour bénir les autres. Comment est-ce qu'on peut bénir les autres avec sa sagesse et sa puissance? Si nous, on marche dans notre chair. Est-ce que quelqu'un peut me le dire parce que je n'ai pas trouvé cela, la réponse à cela? Parce que si je marche dans ma chair, je ne veux pas être ici. Je ne parle pas aux gens d'habitude. Mais c'est avec sa sagesse que je peux faire des choses pour lui. Et je sais que tout le monde ici peut le faire. J'ai lu un livre. C'était le livre de Rick Joyner qui s'appelle L'Appel. C'est sur une vacance qu'il a eue. Et durant cette vacance, il a eu une vision. Et dans ce livre, il y avait cette partie qui était vraiment, qui vient se joindre avec ce que je partage aujourd'hui. Il y avait ce jeune homme qui était un homme d'affaires. Il met un beau costume pour aller travailler tous les jours. Et là, il marche ici où c'est qu'il y a un petit talé. puis il y a des voyous qui sont des sans-abri qui sont là dans cette allée. Et il passe devant eux. Il les regarde avec un air de dédain. Tous les jours, il passe devant ces gens. À tous les jours. Et une journée d'hiver, il faisait moins 20 et lui, il avait son marteau. Il a eu ce moment de compassion. Même si on est humain et qu'on est égoïste, on a nos moments de compassion. Et là, il a vu ces deux hommes qui étaient collés l'un avec l'autre. Et il a enlevé son manteau et il leur a donné. Puis là, il s'envoie à la maison parce qu'il n'a pas de manteau. Et la vie continue. Et il meurt. Il monte une montagne et il rencontre cette personne. Et cette personne s'appelle Sagesse. Vous savez qui Sagesse est. Puis là, il gesticule et il lui dit, viens avec moi. Alors, il passe avec lui. Il passe ses chambres, des pièces avec beaucoup de monde dedans. Et là, il arrête. Il reconnaît cet homme. Et là, il regarde à Sagesse et il regarde cet homme. C'était ce voyou qui était dans l'allée à qui j'ai donné mon manteau. Il a une couronne sur sa tête. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je ne sais pas si moi, je vais avoir un manteau ou une couronne. La Sagesse dit, tu ne reconnais pas cet homme. Ça, c'est l'homme à qui il t'a donné ton manteau d'hiver. Mais comment ça se fait? Pourquoi qu'il est là? J'ai donné un manteau. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a donné son manteau à l'autre. Et lui, il a gelé à mort. Et c'est de cette façon que Jésus veut qu'on soit de se donner entièrement à quelqu'un pour servir même si on ne veut pas servir. Être le dernier quand on veut être le premier. Et c'est difficile de le faire lorsqu'on le fait dans la chair. Mais si on utilise la sagesse de Dieu, ça devient c'est un bon sentiment. C'est comme on bénit. Et moi, j'aime bénir. Ce livre était s'intitulait L'Appel s'il y en a ici qui aimeraient lire ce livre. La sagesse nous donne un indice du caractère qu'il veut qu'on aille. De se laisser se mettre de côté nos intérêts pour aider les autres. Pour aider et venir en aide aux autres. Et on ne peut pas oublier le défi que Dieu nous a lancé en Matthieu 28. La grande commission d'aller au bout du monde prêcher l'Évangile. Ce n'est pas nécessaire. C'est possible que ça ne soit pas pareil pour tout le monde. Mais de la façon qu'on doit apporter la connaissance de Dieu aux autres, ça ne sera pas de la même façon. alors vous voyez selon Jacques 3.16 voici la sagesse du monde. Là où on a de l'ambition. Le désordre. Mais Jacques 3.17 ça nous dit marchons dans la et marchons dans cette sagesse-là. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de cupidité ou duplicité, pardon, et d'hypocrisie. ça c'est une caractéristique que j'aimerais avoir de la sagesse. Et dans verset 18 ça dit qu'on est des faiseurs de paix et nous récoltons une moisson de justice. Alors il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mal d'étudier la parole sur la fin des temps. ou s'informer sur le sujet. Mais on ne veut pas être dans la crainte. On veut marcher dans la sagesse de Dieu et couvert par l'amour de Dieu. Je crois que pour moi-même je veux passer mon temps à bâtir mon caractère pour être plus comme Christ avec l'aide de sa sagesse. Ne manquons pas les occasions que Dieu nous présente pour marcher dans la sagesse de Dieu. Et voici mon dernier point. lorsque tout est fait on doit souffrir pour faire le bien. Et je vais l'expliquer cela. En premier Pierre 3, 8 et 9 ça nous dit finalement vous tous soyez de même pensée ayez de l'empathie aimez-vous les uns les autres ayez la compassion et soyez humbles. Ne payez pas ne rendez pas le mal pour le mal avec insulte pour insulte mais au contraire rendez le mal rendez le bien par le mal afin que vous héritiez les promesses. On doit souffrir pour faire le bien. On doit souffrir pour faire le bien. ce n'est pas vraiment le mot souffrir mais ça veut dire qu'on doit céder des choses pour que les autres aient du bien. Au lieu de faire le mal ou rendre payer on lui donne une bénédiction c'est une souffrir parce que ça demande un effort ça demande de l'ouvrage pour aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Ça prend beaucoup de courage et l'onction pour dire à quelqu'un oui je vais venir t'aider pour t'aider à bâtir ton patio parce que on sait que lui il n'a pas retourné le service. Ce sont des caractéristiques qu'on a besoin de travailler afin de marcher dans la sagesse de Dieu parce que on aime quand même l'information des derniers jours on aime de voir ce qui se passe et peut-être étudier un peu plus pour le comprendre plus mais mon focus n'est pas là quand est-ce qu'il va revenir auparavant j'y pensais parce que j'étais épuisée j'étais fatiguée je disais oh Seigneur reviens donc bientôt j'ai hâte de partir non sérieusement c'est ce que je faisais auparavant mais maintenant je ne suis plus là-dessus je ne focus pas là-dessus parce que ce que j'ai besoin vraiment de comprendre pour moi-même c'est qui je suis et comment je peux le servir et qu'est-ce qu'il dit de moi c'est là où j'en suis j'ai encore beaucoup de travail à faire des choses à parcourir et pardonnez-moi ceux qui le réalisent qui le savent je vous remercie de m'avoir m'avoir entendu j'aimerais prier maintenant Père nous te remercions qu'on peut aller devant toi qu'on peut te demander au nom de ton fils Jésus tout et recevoir tout ce que tu veux nous donner ta sagesse afin qu'on comprenne de plus en plus qu'est-ce qu'on doit faire comment se préparer afin qu'on comprenne qui on est en Christ afin qu'on comprenne se comprennent les uns les autres dans différentes situations je prie ton amour sur chaque personne ici présente qu'ils comprennent et saisissent dans leur cœur que l'amour couvre tout qu'importe les choses Père j'aimerais mieux aimer et avoir une relation une connexion je te remercie pour tout ce que tu nous donnes au nom de Christ Amen C'est intéressant le verset que Mike a partagé comme dans les temps de Noé qu'est-ce qui est arrivé et bien Dieu il a envoyé Dieu a envoyé Noé lui a donné sagesse des instructions et il est devenu un réformateur de son temps pour partager la parole du Seigneur afin que les gens changent se repentent et changent et puis là Jésus est venu il a rempli de sagesse et Mike a mentionné qu'aujourd'hui c'est devenu vraiment terrible alors qu'est-ce que le Seigneur a besoin de faire c'est l'envoyé des réformateurs qui sont remplis de sagesse et où on peut trouver des réformateurs remplis de sagesse 2 Corinthiens 5 20 ça dit nous sommes les ambassadeurs de Christ et Dieu fait son appel au travers de nous alors Mike va prier pour nous afin qu'on reçoive la sagesse afin qu'on sache comment partager cette parole de réformation dans ces jours-ci prie aux gens autour de nous parce qu'il nous a appelé nous pour changer le monde prie pour nous pour la sagesse merci Seigneur pour cette sagesse alors Père je prie pour chaque personne dans cette pièce ceux qui nous entendent aussi qu'on ait une nouvelle révélation de sa sagesse afin qu'on marche dans ces jours-ci de quelle façon on doit parler et ce que tu nous dis qu'on doit partager avec les autres en toute situation dans chaque partie de notre vie du matin lorsqu'on se lève jusqu'au temps qu'on se couche le soir que tu télécharges continuellement à chaque moment de la journée utilise nous Seigneur nous sommes des vases prêts pour te recevoir et recevoir ta sagesse ta compréhension et nous te remercions Père que tu nous as choisis pour devenir ses ambassadeurs dans ces jours-ci merci au nom de Jésus Amen Amen